Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Musée confiné. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette peinture intitulée « Trompe-l'œil à la médaille d'Anne de Bretagne » réalisée vers 1748 par Jean-Vallet de Penaud. L'artiste est surtout connu pour ce trompe-l'œil. Le genre du trompe-l'œil appartient à la famille des natures mortes, mais est considéré comme mineur car trop décoratif. Outre l'accumulation des objets et un rendu sensible des matières, les trompe-l'œil se caractérisent aussi par leur sens caché. Rien n'est laissé au hasard. Tout est prétexte à ramener le spectateur vers sa condition humaine, sa condition de simple mortel, d'être éphémère. Comme ici, avec la mouche ou le bas-relief brisé. Le premier président amortier du Parlement de Bretagne, Christophe Paul de Robien, commande plusieurs œuvres à cet artiste. Notre collectionneur, féru d'art d'histoire, de sciences naturelles, souhaite certainement par ce biais compléter sa collection par des toiles représentant son cabinet de curiosité rennais. Actuellement, quatre trompe-l'œil de Jean-Vallet de Penaud sont exposés au sein du cabinet de curiosité du musée. Le mot « cabinet » peut s'entendre de deux manières. Il s'agit d'un lieu, d'un espace dans lequel sont présentées les collections, mais il s'agit également d'un meuble à tiroirs qui peut contenir des objets de collection. L'artiste joue ici sur cette ambivalence en créant des trompe-l'œil, imitant des portes avec la représentation de serrures. D'ailleurs, on voit la présence d'une serrure sur cette toile. On peut noter cette présence sur deux des toiles de Jean-Vallet de Penaud. On pense que ces toiles servaient à orner les portes d'un cabinet. Deux d'entre elles étaient d'ailleurs installées dos à dos, ce qui laisse supposer qu'elles servaient littéralement de portes. Aujourd'hui, le grand intérêt de ces toiles est de représenter des objets réels du cabinet de curiosité de Christophe Paul de Robien. On y reconnaît des œuvres toujours conservées dans les collections publiques, comme le petit tableau d'Adrien Brouwer, qui est conservé au musée des Beaux-Arts, ou encore la médaille d'Anne de Bretagne, conservée dans les collections du musée de Bretagne, mais visible au sein du cabinet de curiosité du musée des Beaux-Arts. À bientôt dans un prochain épisode du musée confiné. Sous-titrage Société Radio-Canada